Sous-titrage ST' 501 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 Or, pour chacune d'elles, donc pareillement, je devrais méditer pendant un océan d'air cosmique. Mais jamais je ne me suis familiarisé, ne serait-ce qu'avec une fraction de ses qualités. Encore une fois, quelle aberration de ne pas donner tout son sens à cette vie gagnée, on ne sait comment ? D'accord. On le peut tout se déhayons un petit peu de temps, mais avec un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps de faire un petit peu. Et puis de temps, il faut y lire. Il faut donc une première fois plus de temps d'évoire. Il faut que vous et se perceziez même. Parallèlement, lorsque l'on a engendré l'esprit d'éveil, d'avoir promis de nous être engagés, de débarrasser les souffrances de l'ensemble des êtres, y compris les nôtres, nous nous sommes également engagés à conduire tous les êtres à développer pleinement leur qualité puisqu'on s'est engagé à conduire finalement tous les êtres à la boudéité. Or, pour développer excellemment chacune des qualités, là encore, il nous faut méditer ces différentes qualités des airs cosmiques du rang et c'est encore une fois loin de ce que nous faisons puisque, encore une fois, nous ne nous sommes même pas habitués, en tant soit peu, ne serait-ce qu'une fraction de l'une de ces qualités. Et donc, il nous dit, est-ce que ce n'est même pas un crime ? Finalement, il nous dit, est-ce que ce n'est pas un crime d'avoir obtenu une existence ainsi disponible et qualifiée, si difficile à obtenir, qui est dotée d'une, qui recèle une telle valeur, de l'avoir obtenue et de ne rien faire finalement, de ne pas en faire cas ? L'autre a fait qu'une telleर, il faut être en train de ne pas dire, est-ce qu'une telle valeur, c'est-ce qu'une telle ? J'en suis déjà fait qu'une telle valeur, lui a dire, appartenant, c'est-ce qu'une telle valeur qui a conduire, ça va dire qu'une telle valeur. J'en suis déjà fait qu'une certaine valeur entre le soutien et le soutien de la sainte, que l'aide affective, désormais de l'enseignement. Donc, ici encore, ces deux sections sont une serve d'aiguillon pour nous émuler, à nous ressaisir, justement, et ne pas passer notre vie en vain, de ne pas faire cas, finalement, de ce potentiel extraordinaire. En nous ramenant, en fait, sur ce point que si nous cherchons simplement, en fait, notre propre bien-être, notre propre bonheur, nous serons dans l'incapacité même de le parachever, donc, notre bonheur, notre bien-être. Inversement, si nous développons l'altruisme, justement, si nous cherchons donc à, oui, nous évertuons d'être bénéfiques à autrui, alors, ce faisant, non seulement nous serons en mesure de parachever l'intérêt d'autrui, mais ce faisant, nous parachèverons également le nôtre. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En d'autres termes, ce qu'il nous dit ici, c'est placer tous vos efforts, donc, dans le développement de Bodhicitta. Donc, il nous renvoie encore une fois à cette notion-là. Il nous renvoie, en d'autres termes, en nous disant méditer l'esprit d'éveil. Mais comme on le disait tout à l'heure, il ne s'agit pas fort de ce nouveau stimulus de partir nous asseoir et méditer l'esprit d'éveil. Il faut le faire en prenant en compte les différents paramètres que l'on a vus précédemment, c'est-à-dire les écueils, les facteurs qui y sont contraires, au contraire, les conditions favorables, les forces dont il faut, au contraire, qu'il faut réunir, qu'il faut rassembler. Et ce n'est qu'en vertu de cela que l'esprit d'éveil pourra être, à proprement parler, correctement développé. Donc, à notre stade, là encore, il faut savoir où l'on se trouve. Et développer cette motivation, avoir cette motivation, c'est-à-dire avoir comme objectif notre motivation de développer l'esprit d'éveil, d'engendrer l'esprit d'éveil. Bien que la méditation, à proprement parler, à laquelle on s'adonne, soit une méditation qui relève des étapes qui sont communes avec les individus de petite capacité, à savoir des méditations qui portent sur notre existence disponible et qualifiée, notre impermanence, etc. Bien que le contenu même de la méditation ne porte pas immédiatement sur l'esprit d'éveil, la motivation qui sous-tend cette méditation en est-elle ? Et rappelons-nous, ces étapes sont communes, ce sont des étapes de la voie qui est commune avec les individus de grande capacité. Faire l'économie, en fait, de ces méditations-là rend tout simplement, tout bonnement impossible la production de l'esprit d'éveil et a fortiori son développement. Et n'ayant aucun doute que ce faisant, en méditant ainsi, essentiellement ces étapes de la voie commune avec les individus de petite capacité, parce que notre motivation est une motivation de bodhicitta, nous recevrons de cette méditation-là tous les bienfaits de l'esprit d'éveil. Donc les mérites accumulés seront considérables. Sinon, on se trouve devant, en fait, finalement des pensées complètement conflictuelles. Et quelque chose d'assez abracadabrant. En ce sens que finalement, d'un côté, on se dit, puisse-je arriver à libérer tous les êtres des souffrances du cycle des existences ? Et en même temps, parmi ces souffrances, il y a quand même les souffrances du changement. Et on se dit, puisse-je quand même moi avoir ces choses-là ? Parce que j'ai quand même envie encore d'être heureux. Donc, je ne sais pas si... Parce que ce sont tout simplement des choses, dans la mesure où on n'en comprend pas la nature encore, ce sont autant de choses auxquelles on aspire, qui nous font envie, en fait. Et donc, c'est un peu contradictoire et assez conflictuel dans l'esprit, quand même, de vouloir en débarrasser les autres, tout en quand même continuant à les envier fortement pour soi. Donc, ça devient même un peu plus, puisque c'est, puisse-t-il en être débarrassé, surtout, mais quand même, que puisse-t-elle, puisse-t-il en jouir moi-même ? Donc, attachons-nous, en fait, à méditer les étapes du stade auquel nous nous trouvons, en fait, sans les sous-estimer ou sans les négliger, sans les considérer comme quantité négligeable. Ensuite, donc, l'auteur nous invite à faire un bilan de ce que nous avons fait et de ce que nous n'avons pas encore fait. C'est un bilan de ce que nous avons fait. Donc, les strophes 37 et 38, quand on dresse ce bilan, on nous dit tout simplement « Je n'ai pas honoré le Bhagavan, donc le Bouddha, je n'ai pas procuré les plaisirs des grandes fêtes, je n'ai pas œuvré pour la doctrine, je n'ai pas exaucé les souhaits des pauvres, je n'ai pas accordé la sécurité aux êtres terrifiés, ni procuré la félicité aux misérables, je n'ai fait qu'engendrer la souffrance et la douleur dans le sein de ma mère. » « Non, non. 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 Je n'ai pas encore fait. Je n'ai pas encore fait. Je n'ai pas encore fait. » « Quelque part, dans le bilan, c'est assez vite vu. On est en Occident ici, donc dans un pays qui connaît le bouddhisme depuis peu d'années, ce qui veut dire qu'une grande partie de notre vie, c'est évident qu'on n'a pas honoré les trois joyaux, vu qu'on en connaissait même pas l'existence. Depuis, qu'est-ce que nous faisons, donc depuis que nous avons pris refuge, en d'autres termes, qu'est-ce que nous faisons de nos journées ? Non. C'est ça pour ça Honestly C'est à dire qu'il ne va pas tourner ça te l'ont dinner par la Wright C'est ce que tu vas avoir Un peu de fiction C'est ce que tu vas faire Cette histoire qu'on pense que ca tu vas a partir puis mon boss Et lorsqu'on dit ici, le terme peut être rendu de deux façons. Donc il est légitime de dire je n'ai pas honoré le Bhagavan, les trois joyaux. C'est un terme qui est utilisé aussi pour dire faire des offrandes. En fait, c'est le même terme, Chaba. Et donc, de la même façon, je n'ai pas honoré ou fait des offrandes au Bhagavan, aux trois joyaux. Par faire des offrandes, en fait, faire des offrandes, ça ne se limite pas, ou même ça ne consiste pas simplement à présenter des substances d'offrandes. Lorsqu'on présente des substances d'offrandes, on le fait avec l'intention de retirer un intérêt immédiat pour cette vie-ci. Un bienfait immédiat, voire améliorer nos conditions de vie, notre statut, tout ce que l'on veut, etc. D'avoir un intérêt personnel. En fait, tout bonnement, ça ne constitue pas une offrande. Parce que qu'est-ce que c'est une offrande ? Donc adressée aux trois joyaux, c'est quelque chose qui suscite en eux de la réjouissance, dont ils sont ravis. Et qu'est-ce qui les ravit ? C'est l'intention que l'on va avoir en adressant une telle offrande, de, par exemple, faire cette offrande, de sorte à accumuler les mérites nécessaires pour nous libérer, par exemple, c'est-à-dire nous extraire du cycle des existences. Ça, c'est déjà un motif de réjouissance pour eux, et là, il y a offrande. A fortiori, si fort de l'esprit d'éveil que nous avons produit, nous adressons ces offrandes en vue, donc, d'obtenir les mérites nécessaires pour, par exemple, les mérites et la sagesse nécessaires pour parvenir à la bouddhéité. Là, effectivement, il y a bel et bien réjouissance, ravissement, et donc il y a bel et bien offrande. Donc, tout simplement, il me l'appartient à chacun d'examiner, finalement, comment on fait, dans quelle disposition d'esprit, de quelle manière, finalement, on honore, donc, les buddhas et les Bhagavan, de quelle manière on leur adresse, donc, des offrandes. Si oui ou non, donc, il y a honneur ou offrande de fait. Le deuxième point. Le deuxième point, c'est que je n'ai pas procuré, sous-entendu, donc, aux êtres, c'est pas dans le texte racine, mais on l'a d'ailleurs dans le commentaire, je n'ai pas procuré aux êtres, finalement, les plaisirs, donc, de grandes libations, de grandes fêtes, en fait, de grands repas ou autres. Ça, ça appartient, encore une fois, à chacun d'entre nous de voir si on a offert de telles libations, de tels repas, ici ou là, aux uns aux autres. Maintenant, encore une fois, reste à savoir si on l'a fait, dans quelles conditions on l'a fait, si c'est simplement pour soi-même passer du bon temps, en fait, se faire plaisir à soi-même et passer du bon temps, ou si notre disposition d'esprit était autre. Et puis c'est un plaisir, voilà. C'est pourquoi. Il y a aussi à maintenir des défis. Bien entendu, cette notion ici de grande libation, de grande fête, etc., c'est étroitement lié à nos finances. Là, par contre, c'est très clair. Mais peu importe, ici, ce n'est pas tellement la quantité. Que ce soit bien entendu adapté aux moyens de chacun. Mais même si l'on ne dispose soi-même que de très peu de moyens, voire que l'on n'a pas de moyens du tout, nous pouvons mentalement développer ce souhait de pouvoir ainsi, par nos agissements, être complètement bénéfiques aux autres, donc nous mettre à leur disposition, leur être bénéfiques, et éventuellement même développer cette aspiration de, à notre tour, être à un moment donné capable d'offrir de telles fêtes, de tels repas, de telles réjouissances. Quand il est dit « je n'ai pas œuvré pour la doctrine », c'est relativement simple. « œuvrer pour la doctrine », ça veut dire finalement avoir rejeté ce qui était éliminé, ce qu'il convient d'abandonner, et au contraire donc avoir privilégié ou s'être investi, impliqué dans ce qui est à développer. Est-ce que nous l'avons fait ou pas ? Ça, encore, ça reste à voir. Et ici, lorsque l'on mène ce bilan, en fait, il nous faut regarder si, finalement, comment nous sommes, est-ce que nous redoutons de commettre une action préjudiciaire, une action non vertueuse, quelle est notre, finalement, disposition d'esprit, ou comment est-ce que nous réagissons, est-ce que c'est quelque chose dont nous redoutons, ou est-ce que c'est quelque chose que nous faisons assez volontiers, avec une certaine négligence, d'un côté, et est-ce que d'un autre côté, nous sommes plutôt frileux à agir de façon vertueuse, constructive, ou est-ce qu'au contraire, nous avons un vrai engouement, un vrai élan, dans ce sens-là ? Si nous constatons que ce n'est pas terrible jusqu'à présent, donc, plutôt que de nous encourager, prenons conscience de cela, et aspirons, donc, à évoluer, donc, plus favorablement, donc, de nous reprendre, et si, au contraire, nous constatons que c'est pas trop mal, on pourrait dire, jusqu'à présent, réjouissons-nous-en, là aussi, pour, et déterminons-nous, nous, à continuer, donc, dans ce sens. Non, 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 non. Le 4ème vers, donc, est là aussi immédiat, en ce sens que je n'ai pas exaucé les souhaits des pauvres, c'est-à-dire que, tout simplement, les êtres qui sont dans le besoin, je n'en ai pas fait cas, par exemple, quand on se déplace ici ou là, en voiture ou autre, on tombe souvent sur des personnes, donc, qui m'ont dit, et on a tôt fait de tourner le regard, ou de dire qu'on n'est pas intéressé, enfin, en tout cas, que ça ne nous concerne pas, ça peut être l'occasion, ici, justement, tout simplement, de ne pas pratiquer la générosité, et donc, de ne pas exaucer, comme il est dit ici, les souhaits des pauvres. Alors, néanmoins, c'est quelque chose qui ne doit pas être fait aveuglément, et on doit essayer également de se figurer les besoins de la personne, et ce que pourrait faire, éventuellement, la personne de ce qu'on lui procure, donc, cela demande, là, quand même, un certain discernement. C'est déjà quelque chose d'un point de vue. Puis en ce moment, on peut le faire, c'est de ne pas me c suspended, mais, en ce moment, on ne peut faire savoir, il n'y a pas d'un autre, il n'y a pas d'un autre. en tant qu'on a pu faire pour les gens qui ont besoin. Les gens ne sont pas les gens qui peuvent être vivants. Ils ne sont pas difficiles. Ils ne sont pas mis en tant que la formation. Ils ne sont pas les gens qui continuent. Ils ne sont pas les gens qui peuvent nous faire pour des gens. Ils ne sont pas les gens qui peuvent trouver. Le vers suivant nous dit, je n'ai pas accordé la sécurité aux êtres terrifiés, on prend à la peur. En fait, cela relève tout simplement du don de protection. Quand on parle de la générosité, il y a différents types. Et il s'agit ici du don de protection, on dit quelques fois du don de la non-peur. Il s'adresse finalement ce type de don à des malades qui sont terrifiés par leur état. Il peut s'agir d'insectes ou d'animaux dont la vie est en péril si on les laisse au milieu de la route, par exemple, ou emportés par de l'eau ou autre chose. Tout être finalement qui encourent un danger quel qu'il soit. Et lorsque l'on a développé, puisqu'on est dans cette configuration ici, en ayant développé l'esprit d'éveil, cela veut dire que peu importe de quel être il s'agit, qu'il s'agisse de quelqu'un qui nous est antipathique, de quelqu'un qui nous est cher, peu importe qu'il s'agisse de quelqu'un qui est malade, qui rencontre tel ou tel type de difficulté, finalement c'est un engagement de protéger tout être quel qu'il soit. Donc de procurer un traitement approprié à quelqu'un qui est souffrant, mais de ne pas laisser de côté quelqu'un qui nous est antipathique, sous prétexte justement que c'est quelqu'un qui nous est antipathique et qui ne mérite pas notre aide. Essayons de voir de faire de notre mieux, de nos moyens de faire de notre mieux pour l'aider pareillement, de la même façon que les autres. Donc au vu de cela, il nous est facile ensuite de voir si oui ou non, nous avons accordé la sécurité aux êtres terrifiés, donc on prend la peur ou non. mais on prend la peur ou non. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Et ce joyau si précieux qu'est cette existence disponible et qualifiée dont je dispose actuellement. Oui, oui. 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 Oui, oui.